Les évangiles sont-ils fiables ? Les évangiles sont en ligne sur le site de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Donc je vais condenser le propos. Il s'agit de savoir si les évangiles sont historiques. Et vous vous rendez compte que c'est une clé fondamentale pour toute l'apologétique. Puisque tout notre rapport au Christ est fondé sur le Nouveau Testament, et spécialement les évangiles. Alors est-ce que le texte des évangiles est authentique ? Et est-ce que d'autre part il a une valeur historique ? Ce sont les deux points que nous allons aborder. Tout d'abord le texte avec les témoignages qui l'entourent. Et la réflexion qu'on peut se faire, que je me suis faite moi-même en écrivant ce livre, c'est que par rapport à d'autres textes très anciens de l'Antiquité, les évangiles jouissent d'une attestation historique exceptionnelle, tant par le nombre et la qualité des manuscrits que par leur transmission. Alors d'abord, les manuscrits. Nous avons un très grand nombre de témoins de l'évangile, de Nouveau Testament, spécialement de l'évangile. En particulier, il y a, au moment où j'ai écrit ce livre, il y a 2-3 ans, il y avait 5 364 manuscrits en grec, qui s'étagent du 1er au 6e siècle, alors que pour la guerre des Gaules de Jules César, nous avons 10 manuscrits. Donc vous voyez déjà qu'il y a un écart absolument prodigieux. Et d'autre part, ces documents que nous avons sont proches de leur première rédaction. Le texte intégral du Nouveau Testament nous est rapporté par le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, qui sont du tout début du 4e siècle, donc moins de 300 ans après les faits rapportés. Mais il faut aussi préciser que nous avons certains fragments dans les papyries, dans des papiers que l'on retrouvait dans le sable égyptien, qui sont concordants avec ces textes complets. Et l'un d'entre eux est de 125, c'est-à-dire un fragment du chapitre 18 de l'évangile de saint Jean. Et c'est-à-dire que ça daterait de 30 ans après la rédaction par saint Jean. Et puis il y en a d'autres qui sont répertoriés par les spécialistes, de façon impressionnante, pour venir justement témoigner de l'ancienneté du texte qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Si nous prenons les textes de l'Antiquité, le premier texte manuscrit intégral d'Homère que nous avons est de 1800 ans après sa rédaction. La rédaction des grands chefs-d'oeuvre de ce père de la littérature classique. Pour Échil, c'est 1500 ans, pour Tacite, 1400 ans, pour Platon, 1300 ans, et pour Jules César, 1000 ans. Pour Virgil, 800 ans. Donc vous vous rendez compte que nous, ayant ces textes dont les plus anciens sont à 300 ans des fêtes, nous sommes exceptionnellement bien placés. Alors ça, c'est les manuscrits que vous pouvez consulter, à la différence des plus anciens manuscrits du Coran, qui sont difficiles d'accès. Vous pouvez, si vous avez les autorisations voulues, aller, je crois que c'est à Oxford, et en tout cas au Vatican, vous les trouverez. D'autre part, il y a l'histoire de ces textes, l'authenticité, l'intégrité de ces textes. Nous constatons que les versions sont concordantes. Ça, c'est très important. Les textes actuels, si vous prenez une Bible, un crampon, ou bien même la Bible de Jérusalem, vous lisez un texte qui concorde avec les plus anciens manuscrits latins de la Vulgate, qui est entre le VIe et le VIIIe siècle. Et eux-mêmes, ces manuscrits très anciens de la Vulgate, concordent avec des manuscrits grecs anciens, que je vous ai cités, Sinaeticus et Vaticanus. Et cette littérature latine et grecque se recoupe avec la vieille version syriaque, utilisée par des saints comme Saint Aphrate, décédé en 367, Saint Ephraim, mort en 373. Enfin, tout cet ensemble, avec cette triple ou quadruple polarité, grecque, latine et syriaque, est recoupée par les versions latines antérieures à la Vulgate, comme celle qu'on appelle l'Aphra, puisqu'elle était en usage dans ce qui est actuellement le Maghreb, et qu'utilisèrent Tertullien et Saint-Cypriain au IIe et au IIIe siècle. Et puis l'Itala, en usage dans la péninsule italique, avant la Vulgate de Saint-Géraud. Donc c'est extrêmement impressionnant, si on est objectif, vous voyez, je peux vous donner mon témoignage, moi-même j'ai été athée pendant cinq ans, et m'approchant du bagage, disons, historique de l'Église, j'étais impressionné par le sérieux, historique et documentaire de ce groupe humain, qui est un peu exceptionnel dans l'humanité. Si vous constatez aussi que nous avons découvert, enfin a été découvert, c'est une histoire tout à fait passionnante, en 1947 à Qumran, près de la mer Morte, des manuscrits fameux, dont un passage très important du texte d'Isaïe. Et on sait, scientifiquement, que ce texte date de 66 avant notre ère. Alors ce texte parfaitement conservé par la sécheresse du sol, on peut constater que les fragments d'Isaïe qui sont cités par les plus anciens Kodiches que nous avons du Nouveau Testament, recoupent exactement ce que nous trouvons dans le texte découvert en 1947 à Qumran. Donc c'est intéressant de savoir que si vous prenez une Bible chrétienne et vous lisez Isaïe, et bien vous avez la même chose que les savants juifs peuvent lire, ou vous-même, si vous savez l'hébreu, en allant, là où se trouve conservé, le manuscrit de Qumran. Donc ça, c'est, vous voyez, la concordance des versions, leur nombre, leur ancienneté, et puis il y a le fait ensuite de la transmission, vous voyez. Si vous avez un bon bibliothécaire, comme c'est souhaitable dans une communauté religieuse, ou dans n'importe quel centre intellectuel, vous savez que les livres sont protégés. Eh bien là, ils sont protégés dans leur sens parce qu'on est tout à fait certains qu'il n'est impossible humainement qu'il y ait une corruption importante dans le texte entre la vie de Jésus-Christ, entre le milieu du 1er siècle, et puis le Sinaeticus et Vaticanus, tout simplement parce que les églises qui transmettent ces textes ont un culte pour la tradition absolument prodigieux. Si vous prenez, par exemple, l'Épître aux Galates, vous lisez que saint Paul dit « Si nous-mêmes, ou si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit un athème. » Donc voilà ce qu'écrit saint Paul dans un texte extrêmement ancien puisque vous savez que les lettres de saint Paul sont entre 56 et 58. Tout le monde l'a même, même les rationalistes. Donc 20 ans après, ou 30 ans après les événements. Et puis on retrouve le culte de la tradition d'une façon prodigieuse chez saint Jean, dans la deuxième épître de saint Jean, chez saint Pierre, sa deuxième épître, et c'est saint Jude. Donc les apôtres nous garantissent que toute innovation sera immédiatement repérée et sanctionnée par eux-mêmes et leurs successeurs immédiats. Mais les apôtres meurent, leurs successeurs aussi, mais les pères apostoliques, qui ont connu des gens qui ont vu les apôtres, transmettent cette obligation de respecter strictement la tradition apostolique. Vous regardez saint Ignace d'Antioche, par exemple, un saint très attachant, qui a été disciple de saint Polycarpe de Smyrne, lui-même qui a été enseigné par saint Jean. Donc vous voyez, entre saint Ignace et saint Jean l'évangéliste, il y a un seul intermédiaire. Eh bien, saint Ignace nous dit dans l'épître aux Éphésiens, sa fameuse série d'épître qu'il a écrite, combien il importe de se tenir strictement aux textes reçus dans les églises. Clément de Rome, qui est mort avant l'encens, dans sa première épître aux Corinthiens, rappelle cette obligation. La didachée, ou doctrine des douze apôtres, le plus ancien texte non canonique que nous possédions, non canonique, c'est-à-dire que non révélé, mais quand même protégée par des témoins importants. Donc la didachée rappelle cette stricte obligation de respect des textes. Donc ça, c'est très important. Les premiers témoins nous disent qu'on ne peut rien changer sur le texte. Et puis, il y a aussi un fait que ces textes, mettons-nous bien dans l'ambiance sémite et grecque de l'époque. Tout passe par la parole. Si vous avez été en Orient, vous vous rendez compte que le téléphone arabe, ce n'est pas un mot vain. Et puis la mémoire sémite est grande aussi. Donc, lorsque les textes arrivent, les gens qui reçoivent les textes ont entendu un apôtre prêcher ou un disciple immédiat des apôtres. Et si le texte n'est pas conforme à ce qu'il a dit, il est tout de suite classé dans les hérétiques. Vous savez, dès le début dans l'Église, il y a eu ce grand souci de combat contre l'hérésie, qui veut dire choisir. Non, on ne choisit pas, même si c'est drôle, bizarre, et que ça nous percute que ça... C'est l'apôtre qui l'a dit, on l'a entendu, celui qui l'a entendu l'a dit. Je le disais récemment dans Saint-Irénée, donc un grec qui a été le primat d'Ego, là à Lyon, qu'il avait lui-même entendu de la bouche d'un presbyte qui avait vu Saint-Jean que... Et ça, ça nous amène déjà vers l'an 200. Donc on ne peut pas admettre de nouvelles vérités doctrinales, elles seraient immédiatement rejetées par des gens qui ont déjà entendu l'essentiel du message du Nouveau Testament, spécialement les Évangiles. Donc voilà, nous avons des textes qui sont tout à fait, par l'ancienneté, par le nombre des témoins, par la protection de la transmission, en tête de toute la littérature antique. Et c'est ce qu'il faut reconnaître, même sans avoir la foi. Alors maintenant, les témoignages sur ces textes, nous avons une série impressionnante de témoins qui viennent nous dire « Oui, j'ai lu ça, et c'est comme ci, c'est comme ça ». Le premier, c'est évidemment Saint-Paul, témoin chrétien, donc il y a une série. Saint-Paul, avec des lettres dont tout le monde admet l'authenticité, qui sont extrêmement anciennes. Saint-Paul raconte en gros la vie de Jésus-Christ dès 56-58, telle que vous la trouvez dans les synoptiques et dans Saint-Jean. Il y a eu un certain Jésus, dont la mère était juive, qui vivait selon la loi. Ses parents provenaient d'une antique lignée de David. Il était fils de David, fils d'Abraham. Il a vécu pauvrement. Tout ça, il y a des tonnes de références. Il a constitué un collège de douze apôtres. Il a institué l'eucharistie. Il a été immolé, etc. Et toutes les grandes lignes des synoptiques sont dans Saint-Paul. Or, les rationalistes eux-mêmes ne mettent pas en cause l'authenticité et l'ancienneté des lettres paulinières. Ensuite, il y a les premiers pères de l'Église, dont je vous ai déjà évoqué Saint-Ignace d'Antioche, mort en 107. Il y a également Papias, évêque d'Irapolis au IIe siècle. Et puis le fameux fragment de Muratori, qui a joué un rôle dans l'établissement qu'on appelle le canon des Écritures, on l'appelle fragment de Muratori parce qu'il a été découvert par un Italien nommé Louis-Antoine Muratori au XVIIIe siècle dans la fameuse bibliothèque androsienne. Et on est certain que ce texte, manuscrit latin du VIIe siècle, traduit en fait en latin un original grec qui est aux environs de l'an 107. Donc les spécialistes ont établi ça sans aucun doute possible. Saint-Irénée, évêque de Lyon, entre 180 et 185, Tertullien, vers 207, Origen, vers 244, et Clément d'Alexandrie. Vous voyez, de l'Égypte jusqu'à la Gaule, nous avons un faisceau de pères apostoliques qui répètent dans leurs citations, nous avons un très grand nombre de citations du Nouveau Testament. Nous avons quelque chose comme plusieurs milliers, plusieurs milliers de citations, 36 000 citations du Nouveau Testament par les pères de l'Église. Et elles sont toutes conformes aux manuscrits que nous avons. Alors ça, ce sont les chrétiens. Et ensuite, nous arrivons à un deuxième cercle, je dirais, qui est très impressionnant. Et là, je pense que je m'adresse à ceux d'entre vous qui seraient agnostiques ou qui chercheraient ouvrez ces historiens non-chrétiens, juifs ou païens, et lisez-les comme vous liriez César ou quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, lisez-les pour ce qui vale. Il y a d'abord Flavius Joseph, qui est à cheval sur le monde juif et le monde latin, puisque disons, en langage moderne, on dirait que c'est un col-labo, quoi, enfin bon, avec un petit sourire. C'est-à-dire qu'en fait, il était extrêmement cultivé, il avait toute la culture juive, mais il s'était mis aussi à cheval sur la culture latine et visiblement, il était très proche des puissances impériales et militaires dominantes au moment des fameuses guerres judaïques. Alors, il est un témoin très précieux. Il a vécu entre 37 et 105. Il a écrit différentes œuvres, dont les guerres judaïques. Alors, dans ces œuvres, il y a des choses absolument fabuleuses. Il parle de Jean-Baptiste, sa mise à mort injuste par Hérode, ça, personne ne le discute, il parle vraiment de Jean-Baptiste. Il dit, Hérode l'a mis à mort alors que c'est un homme juste. Il parle de Jacques, le frère de Jésus, frère, ça veut dire cousin, bien sûr, neveu, enfin, parent proche pour un sémite, de Jésus appelé le Christ, ça, personne ne conteste le fragment. Donc, Jacques, Anani, le grand prêtre, en accusant d'avoir transgressé la loi, l'a fait lapider. Donc, ça recoupe le témoignage des épîtres. Mais, il y a également un fameux passage qu'on appelle le témoignage flavien, parce qu'il s'appelait Flavius Joseph, il avait fait latiniser son nom, Flavius, pour prendre le nom d'une grande gênes italienne, enfin, romaine. Et donc, il y a un fameux témoignage flavien qui est célèbre, parce qu'il témoigne vraiment du Christ en termes tellement forts qu'on s'est dit qu'il pousse le bouchon un peu loin. Et je crois à juste titre, on s'est dit c'est une interpolation chrétienne. Alors, c'est très intéressant, ça, parce qu'on s'est dit oui, ça va trop loin. Mais, les savants juifs, en 1971, à sa tâche Lomo Pignes, a découvert un témoignage citant les textes de Flavius Joseph à partir d'une version arabe et montrant de façon très impressionnante que là, on a quelque chose de plausible, vous voyez. Il s'agit de l'évêque d'Irapolis en Syrie, Agapius, qui a écrit en arabe, on a traduit le texte, et le texte a été découvert dans les années 70 par des savants juifs. L'un d'entre eux a fait un grand article dans International Royal Tribune de 72, titré, les juifs, enfin, l'article a été titré par la rédaction, les juifs apportent les preuves historiques de l'existence de Jésus. Parce que ce savant s'est dit, ben oui, là, ça, ça va, c'est, Flavius Joseph a écrit ça. Alors, voilà ce qu'a écrit Flavius Joseph. « En ce temps-là, vivait un sage nommé Jésus. » Un sage nommé Jésus. « Il se conduisait bien et était estimé pour sa vertu. Nombreux furent ceux, tant juifs que gens d'autres nations, qui devinrent ses disciples. » Là, on est dans le déroulement historique. « Pilate le condamna à être crucifié à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples ne cesserent de suivre son enseignement. » Remarquez qu'un non-chrétien peut constater ça sans rentrer dans une affabulation. « Ils racontèrent, donc c'est eux qui parlent, les apôtres, qu'il leur était apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Sans doute était-il le Messie, ajoute Flavius Joseph, sur qui les prophètes ont raconté tant de merveilles. » Donc c'est très intéressant de voir cette façon dont cet auteur juif fortement latinisé témoigne de ce que nous savons être le mystère de Jésus. Mais en des termes je dirais historiquement plausibles et qui ne sont au fond maintenant qui commencent à être admis même dans l'intelligentsia juive à partir de 1933 un certain livre de Joseph Klausner Jésus de Nazareth son temps sa vie sa doctrine a marqué le tournant ce qu'on a pu appeler le tournant du regard juif sur Jésus qui ne mette plus en doute l'historicité des évangiles. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors on trouve aussi dans la Mishnah et dans le Talmud donc la Mishnah collection de lois de coutume pharisienne mise par écrit vers la fin du deuxième siècle et le Talmud avec ses deux versions Jérusalem et Babylone commentaire de la Mishnah du cinquième siècle donc ces deux textes ont un grand intérêt c'est qu'ils polémiquent fortement contre Jésus on se demande bien pourquoi s'il n'aurait pas existé et évidemment ils déforment sa vie c'est assez impressionnant de voir la fabulation qu'ils peuvent apporter mais ces textes rapportent plusieurs faits qui recoupent le récit des évangiles et même ne mettent pas en doute l'historicité des miracles qu'ils attribuent à des prodiges ou des choses diaboliques mais donc vous voyez il y a quand même des indices extrêmement forts et non chrétiens sur l'historicité des évangiles et de la vie de Jésus telle qu'elle est globalement rapportée par ces évangiles donc ça c'est les témoins juifs mais il y a aussi les témoins païens alors en fait il y en a trois ou trois oui Tacite, Pline le Jeune et Suéton alors on nous dit parfois enfin vous avez peut-être lu ou vous lirez oui Jésus etc les auteurs latins n'en parlent pas et mais c'est on peut dire la même chose de la plupart des empereurs donc personne ne met l'existence sans doute et Tacite, Pline le Jeune et Suéton en parlent point la ligne et personne ne dit Trajan n'a pas existé enfin bon évidemment il y a aussi des documents archéologiques mais comme pour Jésus donc nous en reprenons ces trois textes Tacite est un disciple de Pline l'Ancien qui avait été en Judée sous Titus donc au moment des guerres judaïques et il écrit dans ses annales entre 69 et 117 il parle de l'incendie de Rome sous Néron vous savez ce fameux incendie donc il est possible plausible qu'il fût allumé par Néron lui-même pour différentes raisons mais en tout cas ça évidemment ça a fait une recherche de coupables qui est impressionnante et l'hypothèse la plus probable c'est que Néron a détourné les soupçons sur la secte judaïque qui s'affirmait à ce moment là et qui était encore un peu indistinct des autres juifs la secte de Christos donc Tacite affirme que pour faire cesser les rumeurs contre lui Néron accusa les chrétiens qui étaient haïs pour leurs abominations parce qu'on racontait sur eux des choses c'est intéressant de faire le parallèle avec l'époque moderne ce qu'on peut dire aussi sur l'église indistinctement sur tous les hommes d'église il y avait des accusations sexuelles et de différentes natures effroyables donc ils étaient haïs à cause de tous ces bruits nocifs et Néron les charge de cette culpabilité et les punit par toutes sortes de tortures affreuses alors pour que Tacite dise que c'est des tortures affreuses pour qu'un romain dise ça c'est que bonjour c'était atroce parce que la justice romaine la louve aux dents de fer vue par les prophètes était vraiment une louve aux dents de fer et les peines romaines étaient quelquefois plus cruelles en un sens que les peines des païens mais en plus les romains ont eu la domination du monde à cause du sens du droit c'est un autre discours en tout cas pour qu'un romain dise que c'était affreux c'est que c'était affreux ce nom leur vient de Crestus qui fut mis à mort par Ponce Pilate il ne m'est pas sans doute procurateur de Judée sous le règne de Tibère exactement ce que disent les évangélistes donc Tacite Pline le Jeune un gouverneur de Bithynie donc une province de ce qui est actuellement en Turquie en Asie mineure écrit vers 112 le premier témoignage vers l'encens à l'empereur Trajan un très grand empereur au point de vue d'administration mais qui a déclenché aussi des persécutions enfin un type de persécution un peu curieux mais justement à la suite de la demande de Pline le Jeune donc il demande des consignes parce qu'il dit il y a plein de chrétiens partout alors voilà ce qu'écrit Pline le Jeune à propos de ces gens là dans mon ressort juridique il y a des gens qui affirment que leur seule culpabilité ou leur seule erreur c'est qu'ils avaient l'habitude de se réunir à un certain jour fixe c'est le dimanche comme nous pendant le confinement on ne peut pas se passer du dimanche c'est d'ailleurs ce que disent les martyrs devant les procurateurs pourquoi étiez-vous réunis tel jour dans tel endroit on ne peut pas se passer du dimanche donc avant le lever du jour parce qu'à l'époque les mystères étaient célébrés dans la vieille nocturne et la consécration avait lieu vers la fin de la nuit pour chanter en alternance des hymnes à Christ comme à un Dieu donc c'est impressionnant en l'an 112 il y avait un témoignage d'un païen qui dit il y a des gens qui croient que Christ est Dieu et pour se livrer à des serments solennels de ne pas commettre de mauvaises œuvres ce qui est quand même sympathique même pour un chef politique une multitude de personnes de tout âge de tout sexe de toutes conditions sont accusées cette superstition contagieuse n'infecte pas seulement les villes elle s'est répandue dans les bourgs au sein des campagnes la foule commence à revenir dans nos temples presque déserts auparavant parce qu'il y a eu un mouvement de reflux après les premières enquêtes etc on peut se faire une idée de la multitude d'égarés qui sera possible de ramener au devoir si on fait une coercition et il semble bien qu'une des premières causes de la coercition sous Trajan ça a été précisément d'éviter l'hémorragie en dehors des cultes païens donc deuxième témoin Pline le Jeune troisième témoin suétonne vers 120 dans la vie des douze Césars qui est un classique important à propos du règne de Claude qui a été empereur de 41 à 52 Claude expulsa de Rome les juifs devenus sous l'impulsion d'un certain Christus une cause permanente de désordre parce qu'évidemment entre les chrétiens qui étaient un groupe des juifs et les autres juifs il y avait parfois des tensions et puis les païens calomniaient tout ce monde là surtout les nouveaux venus lorsqu'il parle de Néron suétonne rapporte que Néron envoya aux supplices des chrétiens race d'hommes d'une superstition nouvelle et nocive donc c'est très intéressant on trouve dans les actes des apôtres au chapitre 18 une allusion à cette expulsion des juifs sous l'empereur Claude et Saint Paul rencontrera certains des expulsés donc nous avons là des témoignages convergents sur des textes anciens nombreux cohérents je ne sais pas si je vous l'ai dit mais les variantes je n'ai pas mentionné le nombre des variantes de tous les témoins que nous avons sur les 150 000 mots du Nouveau Testament il y a 150 mots qui sont des variantes notables le reste c'est purement grammatical je n'ai pas dit typographique parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce problème là ou plutôt il était un degré incroyable à cause du manuscrit mais 150 mots sur 150 000 ce qui est exceptionnel au regard de tous les textes profanes de l'antiquité et ces variantes quant au sens les seuls sont très petites 1 pour 1000 150 150 000 n'introduisent pas de nouvelle vérité doctrinale qui sera inconnue par ailleurs qui ne rejettent pas de points doctrinaux et qui ne changent pas non plus l'histoire des fêtes donc c'est extrêmement impressionnant les bibliophiles enfin les paléontologues et tous ces gens là ont une riche nourriture à se mettre sous la dent avec cette chose un peu exceptionnelle oui vraiment exceptionnelle on peut le dire au point de vue de l'attestation historique du texte et de ses témoins internes chrétiens juifs et païens alors maintenant on a le texte donc vous avez vous pouvez procurer le campon ou la Bible de Jérusalem plutôt l'ancienne édition de 56 et puis lisez la Bible bien sûr il n'y a pas que les protestants qui doivent lire l'écriture je vais faire marquer parce que dans notre apostolat il y a beaucoup de convertis de l'islam en fait qui passent par le protestantisme et quand ils arrivent chez nous ils disent vous n'êtes pas très fort en écriture par rapport aux évangélistes et tout et donc il est bon de se laisser enseigner par ce genre de critique donc connaissez mieux l'écriture et suivez ce n'est pas un bon cours voilà sur de théologie biblique qui vous enrichira alors maintenant tout ce texte là que nous avons donc les évangiles gna 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 est-ce que c'est historique le texte c'est vrai quoi il est authentique c'est pas moi qui l'ai inventé ni un faussaire ni ni Pionz ni Jean-Paul II bon alors ce texte qu'est-ce qu'il vaut au point de vue historique alors premièrement il relève du genre historique deuxièmement les auteurs sont bien informés et troisièmement ils sont véridiques très important ces trois éléments dans tout texte c'est si vous lisez je sais pas L'Iliade et l'Odyssée est-ce que c'est le genre historique est-ce que l'auteur est bien informé et est-ce qu'il est véridique et vous apercevez que l'historicité de L'Iliade et de l'Odyssée est quand même beaucoup plus problématique et lointaine que celle de l'Évangile alors d'abord le genre littéraire des textes vous ouvrez votre livre et vous lisez ça raconte une histoire ceux d'entre vous qui ont lu moi je l'ai lu pour me cultiver et puis à cause de l'apostolat que je fais et aussi un peu par pénitence le Coran dans une édition approuvée par les musulmans et même traduction approuvée et il m'a fallu un effort réel parce qu'on ne saisit pas si c'est vraiment une histoire qui a eu lieu si c'est un commentaire si c'est un poème etc voilà c'est une constatation il y a des très beaux passages je ne le dis pas mais là vous distinguez tout de suite quand vous lisez l'Évangile vous lisez ce qu'a fait Zacharie le papa de Jean-Baptiste il est allé au temple il a fait ci il a fait ça il rentre chez lui etc là vous voyez bien c'est une histoire une histoire comme peut le raconter si vous allez à Alep ou tout vous allez prendre un café et le gars vient vous raconter une histoire ma mère a fait ça elle est allée chez vous elle est à Paris elle a vu ça bon et puis après le gars entonne un poème ça peut arriver ça aussi c'est le côté surtout s'il est un peu cultivé quoi et bien c'est ce que fait Zacharie le Benedictus qu'on dit tous les matins au Laude vous voyez immédiatement que c'est un poème pareil pour le Magnificat de la Sainte Vierge la Sainte Vierge va là à une Karine probablement rencontre quelqu'un et puis hop elle fait un poème bon on distingue ça tout de suite la différence entre le poème et l'histoire la vie et les paroles de Jésus sont proposées sur le style accoutumé de la narration surtout dans les synoptiques mais aussi dans Saint Jean Saint Jean vous dit par exemple Saint Jean se passe à moi un doux illuminé qui raconte des trucs dogmatiques il dit Jésus se lève de table et prend va vers le bassin qui était dans le coin il dit le en grec vous avez l'article il a tout noté les détails c'est vraiment très historique bon donc c'est une narration avec des noms profs de personnes identifiables maintenant grâce au portrait au progrès de le nomastique et surtout grâce au cinquième évangile c'est le nom que Lagrange le fameux père Lagrange fondateur de l'école biblique de Jérusalem donne à la terre sainte qui est creusée dans tous les sens depuis un siècle et demi là on connaît à fond de mieux en mieux toutes les civilisations proche orientales tout le proche orient tous les termes tous les textes la terre les herbes etc tout ça et Lagrange a vu comment ça concordait avec les quatre évangiles et les noms propres en particulier quelqu'un a fait une analyse on s'est cité dans mon livre je n'ai pas le temps de tout donner en montrant que statistiquement pour les prénoms il est impossible que ce soit une invention parce que vous faites maintenant on peut le faire mais c'était à l'époque il n'y a pas d'internet il n'y a pas de google et tout ça et donc le ciblage si vous voulez des prénoms qui sont pris correspond exactement au créneau spatio-temporel et historique de cette période et mathématiquement il y a très peu de chances que ça a été inventé bon donc les noms propres les personnes identifiables des dates des lieux et tout ça c'est extrêmement extrêmement précis la manière de dire est sobre sans amplification oratoire même pour des choses sublimes enfin si vous lisez la passion par exemple c'est presque sec par rapport c'est un drame épouvantable mais c'est pas un roman on le voit tout de suite même par rapport aux mystiques qui ont vu ou qui ont dû voir et tout c'est quand même beaucoup plus sobre pas de mythe pas d'exagération ridicule et fantastique ouvrez un évangile apocryphe régulièrement la presse vous en saura pour déconsidérer les évangiles et vous vous apercevez que c'est grotesque tout de suite la résurrection Jésus fait environ 10 000 kilomètres de long des trucs absolument scandaleux et tout ça a été exclu immédiatement mon caractère objectif et historique des évangiles est tellement manifeste que tous les anciens ont mis ce caractère et la mise en doute de l'historicité de l'évangile date du 18ème siècle elle commence un tout petit peu au 16ème mais encore c'est 18ème siècle aussi bien les amis Irénée Clément d'Alexandrie Origène qui par ailleurs sont assez pront à l'allégorie surtout les alexandrins et bien ils disent non le récit est historique ça c'est les amis mais il y a les ennemis il y a Cels qu'on a comparé à Voltaire et Porphyre qu'on a comparé à Renan alors Cels vers 178 ne nie absolument pas les miracles de Jésus les présente comme des prodiges de magicien et Porphyre explique tente d'expliquer de façon rationaliste toute l'œuvre de Jésus donc les évangiles rapportent vraiment veulent rapporter ce qui s'est passé si vous ouvrez l'évangile de Saint Luc les trois premiers versets c'est un texte historien qui dit j'ai enquêté certains ont parlé moi j'ai parlé à tous les témoins etc et donc c'est extrêmement intéressant de voir cette démarche ce genre littéraire qui se veut historique évidemment pas la manière d'un reportage moderne si vous voulez mais c'est le désir de rapporter la réalité ce qui a eu lieu alors maintenant est-ce que les auteurs sont bien informés et bien on le constate aussi parce que on peut par des recoupements extrêmement probables identifier les auteurs Mathieu Pierre et Jean qui sont des témoins immédiats qui ont vu les choses quand on remplace Judas on choisit quelqu'un qui a tout vu depuis le baptême jusqu'après la résurrection donc un apôtre est nécessairement quelqu'un qui a vu le Christ dans la chair Saint Paul a un titre exceptionnel avec la parution de Damas ensuite c'est des personnes qui sont en relation familière avec des témoins de premier ordre Marx et Saint Pierre Luc c'est la Sainte Viage et le groupe des femmes et d'autres encore et donc nous avons là un ensemble impressionnant de gens qui sont très proches des fêtes si vous ouvrez un un manuel espagnol qui était une très bonne littérature théologique Biblioteca de Octores Cristianos qui faisait autorité jusque au concile et un peu après donc la BAC il y a les auteurs de la BAC qui sont d'excellents chercheurs jésuites on profite pour rendre hommage aux labeurs de la compagnie de Jésus dans ces domaines là disent Matthieu a écrit vers l'an 45 Marc vers 53-58 Luc vers 58-62 donc vous voyez ça c'est écrit en 1962 par des auteurs sérieux et l'abbé Philippe Roland écrivait à la fin du siècle dernier que Matthieu serait même écrit en hébreu et traduit en grec avant 40 Luc en 63 Marc en 66 donc c'est très intéressant parce que maintenant depuis une cinquantaine d'années après la vague hyper critique de plus en plus d'auteurs disent ça a été écrit très tôt les récits émanent de contemporains de Jésus et non pas de rédacteurs tardifs et qui ont vécu en Palestine et qui connaissaient le terrain alors même si on imagine qu'il y a une durée longue comme l'aiment bien le faire les rationalistes ça ne change peut-être pas finalement grand chose parce que l'église et ça c'est tout à fait fondamental c'est ce qui nous distingue si vous voulez des rationalistes et de certains protestants l'église n'était pas un ramassis de groupes charismatiques qui faisaient des louanges dans un coin c'était une structure hiérarchique ordonnée fondée sur les apôtres et les diacques qui les assistaient et qui a donné naissance ensuite de façon homogène et continue à la structure épiscopale et ça on en a la preuve historique et la tradition c'est d'abord des hommes et le grand argument de Saint-Irénée dans son traité contre les hérésies donc c'était impossible que dans un milieu pareil les textes soient historiquement produits comme ça enfin soient produits sans avoir une fiabilité profonde l'église hiérarchique est garante de la tradition et c'est la différence essentielle entre le groupe catholique et ceux qui se disent orthodoxes les orientaux dissidents et les protestants c'est que nous disons la révélation c'est l'écriture et la tradition qui nous la donnent d'ailleurs avant la première mise par écrit il n'y avait pas d'écrit donc c'est un vrai problème pour les protestants donc nous savons que cette structure empêche de penser que cette écriture était fantaisiste enfin n'avait pas de fiabilité et on avait c'est la phrase explicite de Saint-Irénée contre les hérésies et je peux vous donner la liste des évêques dans telle telle et telle église mais pour faire court je ne vous donne que celle de Rome donc on connait tous les premiers papes quand ça c'est cette liste dont certains sont morts martyres et c'est eux qui nous ont donné le texte dont nous bénéficions donc voilà et en plus il s'agit il faut bien se dire qu'il ne s'agit pas d'un roman policier très compliqué avec des rebondissements avec des énigmes etc l'histoire de Jésus je dirais qu'elle est intéressante aussi par sa pureté littéraire c'est des choses assez simples il y a un rabbi qui arrive il est baptisé il se met dans la tradition des rabbis explicitement il prêche on note son enseignement on le retient par coeur il y avait des procédés sémitiques qui permettaient de retenir par coeur des milliers de versets et ça se passe dans un endroit grand comme la Bretagne ou la Belgique ou le Liban donc c'est pas quand même c'est des pays on peut toujours aller prendre le goûter chez n'importe quel cousin donc c'est pour vous dire que c'est pas quand même une enquête à faire sur la Russie ou bien les Etats-Unis donc c'était facile à observer à raconter et en plus c'était vérifiable parce que je sais pas si vous avez conscience un peu du fait que la mémoire auditive est extrêmement forte plusieurs d'entre vous peut-être vous avez connu des gens moi j'ai connu des gens qui savaient des dizaines voire de nombreuses dizaines de milliers de vers par coeur donc comment voulez-vous falsifier dire quelque chose de faux aux gens qui ont entendu ça c'est impensable donc alors maintenant est-ce que ces gens-là étaient des fraudeurs ou des hallucinés et bien les deux hypothèses qui ont été évidemment exploitées par les gens qui pourquoi ils ont voulu faire ça mais si on regarde objectivement est-ce qu'ils ont pu mentir est-ce qu'ils ont pu frauder intérieurement ben c'est impossible parce que s'ils avaient menti alors en général on ne manque s'il y a une raison de mentir quoi quelle raison avait-il ils étaient à peu près sûrs soit d'être lapidés par la synagogue soit d'être mangés par les lions ou par les guépards en fonction de l'arrivage des fauves au Colisée avantage de mentir il faut être fou et en plus dites-vous bien que ces gens-là c'est impensable en plus ils racontent un évangile qui en effet est un modèle messianique mais pas celui qu'on attendait il y avait les anawim les pauvres de Yahvé avec la Sainte-Bierge sans doute Zacharie et puis un certain groupe de Jean Simeon tout ça qui attendait en effet un messie spirituel et éventuellement universel mais c'était une minorité il y avait tout un un échiquier parce que c'était quand même énigmatique les prophéties on se disait surtout il va gagner quoi même Jean-Baptiste bon qui était quand même plus près de la vérité grâce à Dieu il ne se faisait pas d'illusions sur un messie politique mais enfin il pensait qu'il allait juger boum boum et qu'il allait taper sur les méchants tout de suite donc le messie qui est arrivé était bien dans Isaïe mais quand même il était improbable une fois qu'il a donné la solution il dit ah bon sang mais c'est ça c'est lui mais quand même c'était pas évident donc il fallait surtout regarder ce que dit Saint-Pierre deux mois avant la passion il dit allez on leur rentre dedans quand est-ce qu'on fait ça non non tu ne peux pas avoir la passion et donc comment est-ce qu'ils auraient pu imaginer ça ils vont contre l'attente populaire d'un messie immédiatement glorieux et en plus ce sont des juifs pieux c'est quand même tous les témoignages le reconnaissent s'ils avaient fabulé ils auraient commis un mensonge énorme et un péché contre la religion un blasphème absolument énorme crime incompatible avec leur moralité établie par ailleurs et d'autant plus que Jésus si vous regardez le message qui ressort des Éangiles tel que le voient par exemple les musulmans convertis ou en voie de conversion qui ouvre Saint-Jean ou les synoptiques pour la première fois c'est lumineux c'est la véracité qui compte c'est pas la puissance donc les apôtres ont été les premiers à répercuter cette exigence de véracité donc on a là au point de vue de la raison critique mais non mais non sceptique non rationaliste les conditions optimales pour la crédibilité historique du témoignage humain et puis au point de vue externe également comment est-ce que on peut imaginer qu'il y ait eu en l'espace de quelques décennies un récit contraire à la réalité c'est impensable les témoins amis ou ennemis vivaient encore ils auraient pu mettre en lumière les mensonges et dénoncer les inventions or on ne trouve aucune trace de protestation ni de négation de la substance des fêtes or il y avait beaucoup d'ennemis qui auraient été intéressés à écrire un traité contre Jésus ou contre Saint Paul et bon il y a eu des chances quand même qu'on le conserve d'autant plus qu'il avait la protection impériale et puis celle aussi d'une partie des élites hélènes enfin grecques donc Porphyre le sera plus tard alors il n'y a rien de tout ça et puis un autre souci c'est que on se demande comment des gens qui étaient chefs de PME si vous voulez comme Saint Pierre qui avait une entreprise raisonnablement florissante de pêche et puis l'autre qui était collecteur des impôts ce qui demande une intellectualité raisonnable mais pas forcément extrême et puis tout à l'avenant sauf peut-être Saint Paul qui sortira du lourd mais c'est après comment ces gens-là qui passaient habituellement leur vie dans un espace de 5 km à distance sauf quand ils allaient à Jérusalem ils avaient contact modéré avec les païens ils leur parlaient en grec et donc des contacts avec quelques centurions quelques commerçants et comment ils auraient imaginé comment ils pouvaient imaginer la doctrine qu'il y a dans les évangiles et la personnalité éminente de Jésus alors qu'ils n'étaient ni des philosophes ni des littéraires moi j'imagine plus volontiers que Platon ait préfiguré l'évangile il y a des passages assez bouleversants c'est lui Socrate qui a des paroles de Socrate mais eux c'était un pour ça d'autant plus que justement dans 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 les évangiles vous avez une notion au début il y avait le verbe il y avait l'intelligence il y avait la parole donc c'est quand même ces sémites d'accord mais c'est aussi très grec aussi comment ils allaient imaginer ça c'était un pour ça la seule raison suffisante que l'on puisse donner des écrits du Nouveau Testament c'est la réalité objective de la personne et des faits décrits autrement on aurait ce qui est inadmissible pour un pour le philosophe pour le scientifique pour l'homme de bon sens un effet sans cause proportionnelle c'est l'argument apologétique fondamental développé par saint Thomas d'Aquin par Blaise Pascal et par d'autres apologètes nous avons un effet qui est christianiste qui est ceci cela où est la cause oui et la cause ne peut être ni une supercherie ni une illusion ni une hallucination donc il reste qu'une seule porte ouverte c'est que ces textes sont fiables alors après qu'on adhère au mystère ça c'est l'oeuvre de la grâce attention je ne suis pas en train de vous démontrer par raisonnement humain la divinité du christianisme je suis en train de vous dire qu'il est crédible c'est à dire que mon intelligence n'a pas de raison plausible de le refuser et qu'elle rencontre beaucoup de raisons raisonnables de dire tiens de s'ouvrir à ce mystère là et là après c'est la grâce qui nous met à genoux éventuellement devant quelque chose qui nous dépasse mais c'est quelque chose qui nous dépasse pas pour nous anéantir moi c'est mon expérience d'athée convertie le christianisme épanouit la raison épanouit l'amour épanouit toutes nos capacités parce que tout simplement comme disait Kainal Ratzinger dans une belle conférence à la Sorbonne il y a 20 ans le christianisme est la religio vera la seule religion qui se propose comme la religion vraie et tout simplement parce que les évangiles sont crédibles et que ce qu'il rapporte correspond à la réalité des faits je vous remercie de votre attention bienveillante et patiente Sous-titrage ST' 501